L'édition régionale de ce lundi 30 septembre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour 7 à 8 minutes d'informations en images. Voici d'abord les prévisions météo avec un peu de répit. Aujourd'hui entre deux perturbations. Hier, pas la peine de vous le rappeler. Le vent a soufflé fort. Beaucoup de pluie également ce week-end. Dès demain, de nouvelles dégradations. Mais aujourd'hui, un peu de soleil quand même. Les éclaircies devraient réussir à percer la couverture nuageuse. Quelques rares averses. Aujourd'hui, le temps globalement devrait rester sec. Les températures sont stables. 17 degrés à l'île. 16 à 17 degrés sur le littoral. Le vent, lui, s'estompe très nettement aujourd'hui. Mais soufflera fort de nouveau demain. Ce week-end, je vous le disais, la tempête a balayé la région. Et avec de forts coefficients de marée, la préfecture avait annoncé et placé le département du Pas-de-Calais en vigilance orange. Vague, submersion. Et ça a été le cas. Si vous vous êtes promené sur le littoral. Ici, ces images entre les deux capes. Entre Blanet et Griné à Tardingan. Avec des images impressionnantes. D'autres également que l'on retrouvera sur nos pages Facebook, notamment, ou dans nos prochaines éditions. À Ouimereux ou au Touquet. Quelques dégâts, bien évidemment, sur la côte d'Opale, suite à cette tempête et ces marées hautes. Ces grandes marées qui se poursuivent d'ailleurs aujourd'hui. 116. Le coefficient de marée a annoncé cet après-midi. Mais moins de vent. On peut donc imaginer que la tempête occasionnera moins de dégâts. Il a écouté tout de même ce riverain à Tardingan. Forcément inquiet de voir cette tempête passer tout proche de chez lui. Même s'ils ont mis en place quelques modules pour lutter contre la submersion marine. On l'écoute. Il y a une loi GIMAPI qui fait que la gestion de trait de côte est confiée à l'intercommunalité. Mais pour l'instant, c'est encore assez compliqué. Parce que tout ce qui est submersion est bien géré. Tout ce qui est érosion n'est pas du tout géré. Et le problème là, c'est comme ici, comme à 800 sur la dune d'Aval. C'est qu'il y a des maisons qui vont passer à la mer. Et pour l'instant, l'État dit c'est de l'érosion. Ce n'est pas notre problème. Donc nous, à Tardingan, on s'est dit il y a trois propriétaires. On fait tout pour les défendre dans la réalité de nos moyens. Et donc la défense a été faite avec l'intercom, la mairie et les propriétaires. Et donc pour l'instant, ça leur convient très bien. Et le test d'aujourd'hui, ce n'est pas le premier. Ça se passe extrêmement bien pour l'instant. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. Soyez quand même prudents sur le littoral. Je vous rappelle le coefficient de marée aujourd'hui 116. Ça reste exceptionnellement élevé. Même si on peut imaginer quand même une météo plus calme aujourd'hui avec un peu moins de vent. Dans cette édition également, la préfecture des Hauts-de-France a annoncé hier que la région était bien concernée par les retombées de suie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Par précaution, un arrêté préfectoral va être pris pour limiter les activités agricoles dans une centaine de communes. Les habitants de la région qui constatent la présence de retombées sous forme de suie chez eux sont invités à le signaler aux autorités. La préfecture qui recommande également de ne pas consommer les légumes souillés par ses retombées. Si vous avez un jardin, un potager, les productions récoltées d'ailleurs après l'incendie susceptibles d'avoir été exposées à la contamination. Soit le lait, les oeufs, les élevages de plein air, le miel ou les poissons d'élevage sont consignés jusqu'à l'obtention. Bien de garantie sanitaire. Écoutez à ce propos le préfet du Pas-de-Calais ce week-end au micro de Corentin Escaillé. Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au niveau national, a suivi l'évolution du nuage de fumée qui est passé hier sur le département du Pas-de-Calais. La préfecture a été en contact avec d'autres préfectures, avec l'échelon zonal et nous avons pu identifier le fait qu'il n'y avait pas de difficultés pour la population. Dans l'actualité régionale et également nationale, d'ailleurs au chapitre social, la grève des agents de la Poste depuis près d'une semaine, les facteurs et autres employés se mobilisent contre la réorganisation de leur temps de travail. C'est un projet de la direction de couper la tournée du courrier en deux avec une pause non rémunérée à midi afin pour la direction de disposer des agents plus longtemps sur la journée. Mais depuis toujours, ou presque, à la Poste, les facteurs font leur tournée le matin d'un seul coup en organisant eux-mêmes en quelque sorte leur temps de travail. Ils ne veulent donc pas de cette réorganisation qui leur ferait terminer la journée plus tard. Depuis près d'une semaine, la distribution du courrier est donc perturbée dans la région. Explication quant à la suite à donner au mouvement au micro de Rémy Desremaux. Les facteurs décideront collectivement de la suite à donner, réellement. Là, demain, ils vont décider tout à l'heure, voir s'il y a déjà un retour de la direction locale. Et si demain, ils reconduisent, il y aura une action demain sur le marché de l'homme qui est en face du bureau de Poste, en fait. Et le client qui lui est pénalisé aussi parce que son courrier, il aura de plus en plus tard dans l'après-midi. Parce que si le facteur commence plus tard le matin, finira plus tard aussi. Et la personne qui se trouve habitée en fin de tournée, le client, il aura son courrier à 4 heures. Allez, dans le reste de cette édition, le gouvernement réfléchit à instaurer un congé rémunéré pour les proches et aidant une personne malade ou handicapée de leur entourage. La nouveauté, c'est une indemnité d'environ 40 euros par jour durant 3 mois. Car ce congé spécifique existe déjà depuis 2017. Mais puisqu'il n'est pas payé, très peu de personnes l'utilisent. L'État souhaite donc remédier à cette situation en ouvrant l'indemnisation des aidants. Pas sûr que cela suffise. Nous sommes allés à la maison des aidants de l'île afin de recueillir leur avis sur cette aide, savoir quel serait son impact. Explication au micro de Rémi Derremont. 40 euros par jour pour arrêter de travailler pendant 3 mois pour aider son proche, c'est même pas pensable. Nos politiques ne sont pas du tout dans la réalité. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas du tout comment ça se passe d'accompagner un proche au quotidien. C'est du soin, c'est de l'humanité, c'est des loisirs, c'est pour soi-même de la sérénité, du bien, du bonheur. On ne devrait pas toujours avoir la main à son porte-monnaie de devoir vider ses capitaux qui nous ont servi, nos parents, nos proches, toute leur vie de travailler. Mais avec 40 euros, je suis désolée, je n'ai même pas à être désolée. Non, non. Pour finir ce journal, dans quelques semaines, le 24 novembre précisément à Valenciennes aura lieu l'élection de la super mamie du Nord. Un concours ouvert à toutes. Il faut bien sûr, évidemment, sans doute, être grand-mère, avoir plus de 40 ans. C'est un concours gratuit avec 3 épreuves au programme. La présentation de la candidate par l'un de ses enfants, l'hommage de ses petits-enfants. Et enfin, celle où la mamie illustre ses talents, une passion, chant, danse, peinture ou sport. Écoutez, Joël Caron, qui a remporté l'élection de super mamie en 2017, elle nous donne son ressenti, son souvenir de l'élection. C'est beaucoup les enfants et les petits-enfants qui font l'élection parce que ma fille, elle a parlé beaucoup de moi. Mes petits-enfants, ils m'ont fait quelque chose de formidable. Ils ont chanté une chanson et ils étaient même un peu émouvants parce que j'ai une de mes petites-filles qui pleurait. Vraiment, c'était triste et je ne sais pas si c'est ma prestation ou le fait que ma fille et mes petits-enfants, ils ont parlé, que les gens, ils ont été, ils ont voté pour moi. Fin de cette édition régionale à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501